Musique Devant la loi se tient un garde Un homme vient de loin qui voudrait accéder à la loi Mais le garde ne peut le laisser entrer Peut-il espérer être admis plus tard ? C'est possible, dit le garde Par le portail ouvert, l'homme essaie de voir Ne lui a-t-on pas appris que la loi était accessible à tous ? Ne tente pas d'entrer sans ma permission Car je suis très puissant Et pourtant, je ne suis que le dernier d'entre les gardes De salle en salle, de portail en portail Chaque garde est plus puissant que le précédent Avec la permission du garde L'homme s'assied près du portail Et là, il attend Pendant des années Il attend Petit à petit Il se sépare de tout ce qu'il possède Dans l'espoir de sous-doyer le garde Qui, à chaque offrande Ne manque pas de lui dire Je n'accepte que pour que tu puisses être certain D'avoir tout tenté A force d'épier sans cesse le garde Au cours de longues années d'attente L'homme finit par connaître Jusqu'au puce de son col de fourrure Avec l'âge Il retombe en enfance Et il supplie ses puces D'intercéder auprès du garde Pour qu'il le laisse entrer Dans les ténèbres Car sa vue a baissé Il distingue une radieuse lumière Filtrant à travers la porte de la loi Et maintenant Au seuil de la mort Tout pour lui se résume En une dernière question Il fait signe au garde Tu es insatiable Dit celui-ci Que veux-tu encore ? Et l'homme te dire Si comme il est écrit Chacun s'efforce d'atteindre la loi Comment se fait-il que Nul autre ne se soit présenté ici Au cours de toutes ces années Et puisque l'homme l'entend à peine Le garde lui rugit dans l'oreille Parce que nul autre que toi N'aurait jamais été admis Parce que nul autre N'aurait pu franchir ce portail Il n'était destiné qu'à toi Devant la loi Se tient un garde Un homme vient de loin Qui voudrait accéder à la loi Mais le garde Ne peut le laisser entrer Peut-il espérer être admis plus tard ? C'est possible C'est possible Dit le garde Par le portail ouvert L'homme essaie de voir Ne lui a-t-on pas appris Que la loi était accessible à tous ? Ne tente pas d'entrer Sans ma permission Car je suis très puissant Et pourtant Je ne suis que le dernier D'entre les gardes De salle en salle De portail en portail Chaque garde Est plus puissant Que le précédent Avec la permission du garde L'homme s'assied Près du portail Et là Il attend Pendant des années Il attend Petit à petit Il se sépare De tout ce qu'il possède Dans l'espoir De sous-doyer le garde Qui à chaque offrande Ne manque pas de lui dire Je n'accepte Que pour que tu puisses Être certain D'avoir tout tenté A force des pieds Sans cesse le garde Au cours des longues Années d'attente L'homme finit par connaître Jusqu'au puce De son col de fourrure Avec l'âge Il retombe en enfance Et il supplie Ses puces D'intercéder Auprès du garde Pour qu'il le laisse entrer Dans les ténèbres Car sa vue a baissé Il distingue Une radieuse lumière Filtrant à travers La porte de la loi Et maintenant Au seuil de la mort Tout pour lui Se résume En une dernière question Il fait signe Au garde Tu es un sale diable Dit celui-ci Que veux-tu encore ? Et l'homme De dire Si comme il est écrit Chacun s'efforce D'atteindre la loi Comment se fait-il Comment se fait-il Que nul autre Ne se soit présenté Ici au cours De toutes ces années Et puisque l'homme L'entend à peine Le garde Lui rugit dans l'oreille Parce que nul autre Que toi N'aurait jamais été admis Parce que nul autre N'aurait pu franchir Ce portail Il n'était destiné Qu'à toi Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Il se souvient d'une image Qui représentait un dimanche d'été Sur la Tamise Toute la largeur du fleuve Était occupée Sur une bonne distance Par des barques Qui attendaient l'ouverture D'une écluse Il y avait dans toutes les barques De joyeux jeunes gens Aux vêtements clairs Et légers Ils étaient presque couchés Abandonnés Sans contrainte A l'air tiède Et à la fraîcheur de l'eau Grâce à ce qu'ils avaient En commun Leur sociabilité Ne se limitait pas A chaque barque isolée Les joyeux propos et les rires Se communiquaient d'une barque A l'autre Il se prit alors à imaginer Que lui-même Était sur la rive Dans un pré Les rives étaient à peine indiquées Sur l'image Tout était dominé par le rassemblement Des barques Il considérait la fête Qui n'était pas une fête Mais pouvait cependant Être appelée ainsi Il avait naturellement Grande envie d'y prendre part Il tendait positivement Les mains vers elle Mais il devait se dire Franchement Qu'il en était exclu Il lui était impossible De s'y adapter Cela aurait exigé Une préparation Si considérable Que non seulement Ce dimanche Mais de nombreuses années Et lui-même S'en serait allé Sur ses entrefaites Et même si le temps S'était arrêté là On n'aurait cependant Pas obtenu Un résultat différent Tout Son origine Son développement physique Son éducation Tout Aurait dû être Dirigé Autrement Sous-titrage 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 pourquoi j'affirme que je te crains je n'ai pas su comme d'habitude quoi te répondre en partie justement à cause de la crainte que j'ai de toi en partie parce qu'il y a trop de détails qui entrent en jeu pour que je puisse les intégrer ne serait-ce que partiellement en parlant et si j'essaie ici de te répondre par écrit cela ne sera tout de même que très incomplet parce que dans l'écriture aussi la crainte que j'ai de toi et ses suites me gênent par rapport à toi et que surtout l'ampleur de la matière dépasse de loin ma mémoire et ma raison pour toi la chose s'est toujours présentée de manière très simple en tout cas pour autant que tu en es parlé devant moi et devant beaucoup d'autres à la cantonade pour toi cela se présentait ainsi tu as travaillé très dur toute ta vie tu as tout sacrifié pour tes enfants surtout pour moi en conséquence j'ai vécu comme un coq en pâte j'ai eu la liberté totale d'étudier ce que je voulais je n'ai pas eu de matière pour le moindre souci matériel donc aucun souci du tout en échange tu n'as demandé aucune reconnaissance tu connais la reconnaissance des enfants mais tu attendais au minimum une sorte de rapprochement l'indice d'une sympathie au lieu de cela je me suis depuis toujours terré loin de toi dans ma chambre avec des livres avec des amis dérangés mentalement avec des idées exaltées je n'ai jamais parlé à coeur ouvert avec toi au temple je ne suis pas allé jusqu'à toi je ne t'ai jamais rendu visite à Francis Budd et par ailleurs je n'ai jamais eu l'esprit de famille je n'ai montré aucun intérêt pour l'affaire ni pour tes autres activités je t'ai plongé jusqu'au cou dans la fabrique pour t'abandonner ensuite j'ai pris le parti d'autres là dans ces excentricités et alors que je ne bouge pas le petit toit pour toi je ne t'apporte même pas un billet de théâtre je fais tout pour tes étrangers si tu résumes ton jugement sur moi il en résulte certes que tu ne me reproches rien de vraiment inconvenant ou de méchant à l'exception peut-être de mon dernier projet de mariage mais de la froideur de la distance de l'ingratitude et en fait tu me le reproches comme si c'était de ma faute comme si j'avais pu tout organiser autrement d'un seul coup de guidon alors que toi tu n'as pas la moindre culpabilité dans tout cela à part celle d'avoir été trop bon avec moi je ne considère cette idée habituelle que tu te fais comme exact que dans la mesure où je crois moi-même que tu n'as aucune responsabilité dans notre éloignement mais je n'en ai absolument aucune non plus si je pouvais t'amener à ce que tu le reconnaisses alors il serait possible non pas de mener une nouvelle vie pour cela nous sommes tous les deux beaucoup trop âgés mais quand même une sorte de paix pas un arrêt mais quand même un adoucissement de tes reproches continuelles étrangement tu as une sorte d'intuition de ce que je veux dire tu m'as ainsi dit récemment je t'ai toujours eu à la bonne même si en apparence je ne me suis pas comporté envers toi comme d'autres pères en ont l'habitude justement parce que je ne peux pas faire semblant comme d'autres vieux paix je n'ai jamais dans l'ensemble douté de ta bonté envers moi mais cette remarque je la considère comme incorrect tu ne peux pas faire semblant c'est exact mais vouloir affirmer pour cette seule raison que les autres pères font semblant cette ou de la pure prétention qui n'est pas discutable ou alors et telle est en fait ma véritable opinion l'expression cachée que quelque chose entre nous ne fonctionne pas et que tu en es co-responsable mais sans faute de ta part si tu penses vraiment à cela alors nous sommes d'accord je ne dis bien sûr pas que ce que je suis je ne le suis devenu que par ton influence cela serait très exagéré et j'ai même tendance à cette exagération il est tout à fait possible que même si j'avais grandi complètement libre de ton influence je n'aurais quand même pas pu devenir un homme selon ton cœur je serais probablement devenu quand même un homme fragile anxieux hésitant instable ni Robert Kafka ni Karl Hermann mais quand même très différent de ce que je suis réellement et nous aurions pu nous supporter d'excellente façon j'aurais été heureux de t'avoir comme ami comme chef comme oncle comme grand-père et oui même avec déjà plus d'hésitation comme beau-père mais justement comme père tu étais trop fort pour moi surtout parce que mes frères sont morts tout petits que mes sœurs ne sont arrivées que beaucoup plus tard que j'ai donc dû supporter tout seul le premier choc j'étais bien trop faible pour cela compare-nous moi pour le résumer à gros traits un levis avec certains fonds Kafka mais qui n'est justement pas mu par la volonté des Kafka en ce qui concerne la vie les affaires l'esprit de conquête mais par un aiguillon levis qui agit de façon plus secrète plus timide dans une autre direction et qui souvent même s'arrête toi tu es par contre un vrai Kafka de par la force la santé l'appétit la voix tonitruante le talent oratoire le contentement de soi la maîtrise du monde l'endurance la présence d'esprit la connaissance de la nature humaine une certaine hauteur de vue mais aussi bien sûr avec toutes les fautes et les faiblesses liées à ces qualités auxquelles ton tempérament et parfois ton irascibilité te contraignent tu n'es peut-être pas complètement un Kafka pour ce qui est de ta vision générale du monde pour autant que je puisse se comparer avec les ongles Philippe Ludwig Heinrich c'est curieux je n'y vois non plus pas très clair car ils étaient tous plus gays plus frais moins contraints de bons vivants moins sévères que toi en ce sens j'ai d'ailleurs beaucoup hérité de toi et j'ai trop bien géré cet héritage sans avoir cependant les contrepoids nécessaires dans mon être comme toi tu les as par ailleurs pourtant de ce point de vue tu as toi aussi traversé plusieurs époques différentes tu étais peut-être plus gai avant que tes enfants surtout moi ne te déçoivent et ne te pèsent à la maison quand venaient des étrangers tu étais bien différent et peut-être es-tu redevenu maintenant aussi plus gai car tes petits-enfants et ton gendre te rendent un peu de cette chaleur que tes enfants à part peut-être valis n'ont sans doute pas pu te donner en tout cas nous étions si différents et cette différence nous rendait si dangereux l'un pour l'autre que si l'on avait voulu prévoir la façon dont moi l'enfant qui se développait lentement et toi l'homme fait allait se comporter l'un envers l'autre on aurait pu supposer que tu allais tout simplement m'écrabouiller qu'il ne resterait rien de moi bon cela ne s'est pas produit le vivant ne se laisse pas prédire mais peut-être s'est-il produit quelque chose d'encore pire en disant cela je te demande instantanement de ne pas oublier que je ne crois jamais en aucune façon à une faute de ta part l'effet que tu as produit sur moi est celui que tu devais produire mais tu dois arrêter de considérer comme une méchanceté particulière de ma part le fait que j'ai succombé à cet effet j'étais un enfant craintif pourtant j'étais aussi certainement obstiné comme les enfants le sont il est certain aussi que ma mère me gâtait mais je ne peux pas croire que j'ai été particulièrement difficile à mener je ne peux pas croire que me dire un mot aimable me prendre par la main en silence me regarder gentiment n'aurait pas obtenu de moi tout ce qu'on voulait bon tu es au fond un homme bon et tendre ce qui suit ne sera pas en contradiction je ne parle en effet que de l'impression que tu faisais à l'enfant mais tous les enfants n'ont pas la patience et l'intrépidité de passer le temps qu'il faut à chercher avant d'arriver à la bonté tu ne peux te comporter avec un enfant que de la façon dont toi-même tu es en fait constitué avec force bruit et irascibilité et dans ce cas cela te semblait en plus convenir tout à fait puisque tu voulais éduquer en moi un jeune homme fort et courageux je ne peux bien sûr pas décrire aujourd'hui de façon directe tes méthodes éducatives dans les toutes premières années mais je peux me les représenter en fonction des années ultérieures et de ton comportement envers Félix il faut en ceci considérer de façon aggravante que tu étais plus jeune à l'époque donc plus frais plus sauvage plus spontané encore moins scrupuleux qu'aujourd'hui et qu'en plus tu étais totalement requis par le magasin que tu ne pouvais te montrer à moi qu'à peine une fois dans la journée et que donc tu faisais sur moi une impression d'autant plus forte jamais atténuée et à laquelle je ne me suis pratiquement jamais habitué je ne me souviens directement que d'un incident des premières années tu t'en souviens peut-être aussi j'ai pleurniché toute une nuit pour avoir de l'eau certainement pas parce que j'avais soif mais probablement en partie pour causer du tracas en partie pour me distraire quand quelques fortes menaces eurent échoué tu me sortis de mon lit tu me déposa sur le pavallace et tu me laissas un moment seul en chemise de nuit devant la porte close je ne veux pas dire que c'était à ne pas faire peut-être le calme nocturne aura-t-il vraiment été autrement hors d'atteinte mais je veux avec cela caractériser tes méthodes éducatives et les faits qu'elles ont eu sur moi à l'époque après cela j'ai été bien obéissant mais cela m'a causé un dommage interne l'évidence pour moi de l'absurde demande d'eau et l'incroyable épouvante d'être posé dehors je n'ai jamais pu les concilier avec ma nature des années après encore je souffrais de l'idée de l'idée ce géant me paie la dernière instance puisse venir presque sans motif pour me sortir de mon lit la nuit me poser sur le Pavlache et que j'étais donc une telle milité pour lui ce n'était à l'époque un petit début mais ce sentiment qui me domine souvent de ma nullité sentiment qui d'une autre façon il est vrai est aussi noble et fructueux provient pour une grande part de ton influence j'aurais eu besoin d'un peu d'encouragement d'un peu d'amabilité d'un peu d'aide pour m'ouvrir la voie au lieu de cela tu l'as bloqué dans la bonne intention certes de me faire prendre une autre voie mais pour cela je ne convenais pas tu m'encourageais par exemple quand je faisais bien le salut militaire et la marche au pas mais je n'étais pas un futur soldat ou alors tu m'encourageais quand je mangeais copieusement et que j'arrivais même à boire de la bière ou lorsque je chantais des chansons que je ne comprenais pas ou que je réussissais à annonner tes expressions favorites mais rien de tout cela ne faisait partie de mon futur et les caractéristiques qu'aujourd'hui encore tu ne m'encourages en fait que lorsque toi-même tu es concerné quand il s'agit de ton estime de toi que je blesse par exemple par mon projet de mariage ou qui est blessé en moi quand par exemple Peppa m'injurie alors je suis encouragé ma valeur ma valeur m'est rappelée je suis renvoyé au beau parti auquel je pourrais prétendre et Peppa se voit totalement condamné mais mis à part le fait qu'à mon âge je suis presque totalement inaccessible aux encouragements en quoi m'aiderait-il s'il n'apparaisse que lorsque je ne suis pas concerné au premier chef c'est à l'époque surtout à l'époque que j'aurais eu besoin d'encouragement j'étais déjà écrasé par ta simple apparence corporelle je me souviens par exemple que nous sommes souvent déshabillés ensemble dans une cabine moi maigre faible étroit toi fort grand large déjà dans la cabine je me trouvais misérable et en fait pas seulement devant toi mais devant le monde entier car tu étais pour moi la mesure de toute chose et quand nous sortions de la cabine devant les gens moi te tenant la main un petit tas d'os vacillant pieds nus sur les planches ayant peur de l'eau incapable d'imiter tes mouvements de natation que mu par une bonne intention mais en fait à ma plus grande honte tu répétais sans arrêt alors j'étais complètement désespéré et dans ces moments là toutes mes mauvaises expériences dans tous les domaines coïncidait magnifiquement le plus agréable pour moi c'était encore quand parfois tu te déshabillais en premier et que je restais seul dans la cabine et que je repoussais la honte de l'apparition en public jusqu'à ce qu'enfin tu viennes voir ce qui se passait et que tu me sortais de la cabine je t'étais reconnaissant de ce que tu ne semblasses pas remarquer ma gêne et j'étais aussi fier du corps de mon père d'ailleurs cette différence est encore semblable aujourd'hui entre nous Sous-titres par Jérémy Diaz De plus, elle impliquait ta domination mentale. Tu t'étais élevé seul, si haut, par ta propre force. En conséquence, tu avais une confiance illimitée en ton opinion. En tant qu'enfant, cela n'était même pas pour moi, pas aussi évident que plus tard pour le jeune homme qui grandissait de ton fauteuil. Tu gouvernes le monde. Ton opinion était la bonne. Toute autre était folle, aberrante, méchinguée, anormale. En cela, ta confiance en toi-même était si grande que tu n'avais pas du tout besoin d'être conséquent. Et que pourtant, tu ne cessais pas d'avoir raison. Il pouvait aussi arriver que tu n'eusses aucune opinion sur un sujet. Et donc, toutes les opinions possibles, en fait, sur la dite question devaient, sans exception, être fausses. Tu pouvais, par exemple, injurier les Tchèques, puis les Allemands, puis les Juifs, et, en fait, pas seulement à telle occasion, mais pour tout. Et à la fin, il ne restait plus que toi. Tu devenais pour moi ce mystère qu'ont tous les tyrans, dont le droit est fondé sur leur personne, et non sur la pensée. En tout cas, c'est ce qu'il me semblait. Il est vrai qu'étrangement, tu avais en effet souvent raison par rapport à moi. Dans la conversation, cela allait de soi, car il y avait peu de conversation, mais aussi dans la réalité. Mais cela non plus n'était pas particulièrement incompréhensible. Je me trouvais, en effet, dans toute ma pensée, sous ta lourde influence, aussi dans la pensée qui ne concordait pas avec la tienne, et particulièrement dans celle-ci. Toutes ces pensées apparemment indépendantes de toi étaient, depuis le début, lestées de ton jugement dépréciateur. Il était presque impossible de supporter cela jusqu'à l'accomplissement total et durable de la pensée. Je ne parle pas ici de quelques hautes pensées, mais de ces petites entreprises de l'enfance. Il suffisait d'être heureux de quelques petites choses, d'être emplis d'elles, de rentrer à la maison et d'en parler. Et la réponse était un soupir ironique, un hochement de tête, un tapotement sur la table. J'ai déjà vu mieux. Cela me laisse froid. C'est ton affaire. Ou... J'ai d'autres soucis en tête. Ou... Quel événement ! Ou... Pais-toi quelque chose avec ! Bien sûr, on ne pouvait pas attendre de toi de l'enthousiasme pour chaque enfantillage alors que tu vivais dans les soucis et la peine. Il ne s'agit d'ailleurs pas de cela. Il s'agit plutôt du fait que tu devais toujours et fondamentalement accabler l'enfant de telles déceptions à cause de l'opposition de ton être que, de plus, cette opposition se renforçait continuellement par l'accumulation des matériaux. Si bien que finalement, cela devenait une habitude. Quand, pour une fois, tu étais de la même opinion que moi, pour finir, ces déceptions de l'enfant n'étaient pas des déceptions de la vie ordinaire, mais comme il s'agissait de ta personne qui était au centre de tout, elle touchait le cœur même. Le courage, la résolution, la confiance, la joie de telle ou telle chose ne tenaient pas jusqu'au bout quand tu étais opposé ou dès qu'on pouvait simplement prévoir ton opposition. Prévision que l'on pouvait faire pour presque tout ce que je ne manquais pas de faire. Cela concernait aussi bien des pensées que des personnes. Il suffisait que j'eusse un peu d'intérêt pour quelqu'un, ce qui, en conséquence de mon être propre, n'arrivait pas très souvent pour qu'aussitôt, sans aucun égard pour mes sentiments et sans considération pour mon propre jugement, tu lui tombes dessus en injuriant, en calomniant, en traînant dans la boue. Les êtres innocents et enfantins comme par exemple l'acteur yiddish, le vie, ont été soumis à cela sans le connaître. Tu l'as comparé d'une manière épouvantable que j'ai déjà oubliée avec de la vermine et comme si souvent pour des gens qui m'étaient chers, tu as utilisé automatiquement le dicton du chien et des puces. Je me souviens tout particulièrement ici de cet acteur parce que j'ai noté tes expressions d'alors avec la remarque « C'est ainsi que mon père parle de mon ami qu'il ne connaît pas du tout, uniquement parce qu'il est mon ami. Cela, je pourrais toujours le lui opposer s'il me reprend à un manque d'amour et de reconnaissance dans l'enfance. Je n'ai jamais compris ton absence totale de sentiments en ce qui concerne la souffrance et la honte que tu pouvais m'infliger avec tes mots et tes jugements. C'était comme si tu n'avais aucune idée de ton pouvoir. Moi aussi, je t'ai sûrement souvent blessé avec des mots. Mais alors, je le savais toujours. cela me faisait souffrir. Mais je ne pouvais pas me maîtriser. Je ne pouvais pas retenir ma parole. Je la regrettais déjà pendant que je la prononçais. Mais toi, tu continuais à te déchaîner sans limite avec tes mots. Personne ne te faisait pitié. Ni pendant la scène, ni plus tard. On était totalement sans défense contre tes jugements. pour toi. Mais telle était toute ta méthode d'éducation. Tu as, je le crois, un talent d'éducateur. Tu aurais certainement par l'éducation pu utiliser un homme de ta sorte. Il aurait discerné le caractère raisonnable de ce que tu lui disais, ne se serait occupé de rien d'autre et aurait tranquillement mené ainsi les affaires. Mais pour moi, en tant qu'enfant, tout ce que tu clamais en ma direction tenait presque du commandement divin. Je ne l'oubliais jamais. Cela restait pour moi le moyen le plus important de jauger le monde. Avant tout, pour te jauger toi-même et alors, tu échouais complètement comme enfant. j'étais surtout avec toi au moment des repas. Ton enseignement était pour l'essentiel un enseignement sur la façon de se comporter à table. Ce qui arrivait sur la table devait être mangé. Il n'était pas permis de parler de la qualité du repas. Mais toi, tu trouvais souvent que le repas n'avait aucun goût. Tu le nommais la bouffe, la vieille vache, la cuisinière l'avait gâchée parce que toi, en tenant compte de ta grande faim et de ta prédilection, tu préférais manger tout vite, chaud et à grande bouchée. L'enfant devait se dépêcher. Un sombre silence freignait ta table interrompue par des injonctions. Mange d'abord, parle ensuite ou plus vite, plus vite, plus vite. Ouh ! Regarde ! J'ai fini de manger depuis longtemps. On n'avait pas le droit de ronger les os. Toi, si. On n'avait pas le droit de licher le vinaigre. Toi, si. L'essentiel était que l'on coupe le pain bien droit, mais il importait peu que tu le fasses avec un couteau dégoulinant de sauce. On devait veiller à ce qu'aucun reste de repas ne tombe par terre et pour finir, c'était sous ta place qu'il y en avait le plus. À table, on n'avait le droit que de s'occuper de manger. Mais toi, tu te nettoyais et te coupais les ongles, tu taillais des crayons, tu te nettoyais les oreilles avec le cure-dents. s'il te plaît, père, comprends-moi bien. Cela aurait été en soi des détails totalement insignifiants. Il ne devenait accablant pour moi que du fait que toi, l'être qui pour moi déterminait les choses de manière si extraordinaire, toi, tu ne te pliais pas à tes propres commandements, ceux que tu m'imposais. Du coup, le monde, pour moi, a été divisé en trois parties. Une dans laquelle moi, l'esclave, je vivais soumis à des lois qui n'avaient été édictées que pour moi et auxquelles, en plus, je ne sais pas pourquoi je ne pouvais jamais me plier complètement. Ensuite, un deuxième monde infiniment éloigné de moi dans lequel tu vivais occupé à gouverner à donner des ordres et à t'énerver quand ils n'étaient pas exécutés. Et enfin, un troisième monde dans lequel les autres gens vivaient heureux et libres par rapport aux ordres et à l'obéissance. J'étais toujours honteux ou je suivais tes ordres et c'était la honte car il ne valait en fait que pour moi ou j'étais rétif c'était aussi la honte car comment pouvais-je être rétif envers toi ou alors je ne pouvais pas suivre parce que, par exemple, je n'avais pas ta force ni ton appétit ni ton adresse alors même que tu exigeais cela de moi comme un lant de soi. C'était, il est vrai, la honte la plus grande. C'est de cette manière que se déroulaient non les réflexions mais les sentiments de l'enfant. Ma situation de l'époque est peut-être plus claire si je la compare à celle de Félix. Lui aussi, tu le traites en fait d'une façon semblable. Tu utilises même contre lui un moyen d'éducation particulièrement terrible lorsqu'au cours du repas il fait quelque chose qui d'après toi n'est pas convenable. Tu ne te contentes pas de dire comme à moi autrefois Tu es un gros cochon mais tu rajoutes un vrai Herman ou exactement comme ton père. Il est vrai que cela ne nuit peut-être pas vraiment dans le fond à Félix. On ne peut pas aller au-delà de peut-être car pour lui tu es juste un grand-père. Certes, particulièrement important mais tu n'es pas tout comme tu l'as été pour moi. De plus, Félix a un caractère placide qui dès maintenant d'une certaine façon a de la virilité qui se laisse peut-être impressionner par une voix tonitruante mais qui ne se laisse pas modeler à la longue mais surtout il n'est quand même avec toi que relativement rarement. Il est soumis aussi à d'autres influences. Tu es plutôt pour lui une curiosité qu'il aime bien dont il peut choisir ce qu'il aime bien pour moi. Tu n'étais en rien une curiosité. Je ne pouvais pas choisir. J'ai dû tout prendre. Et cela sans pouvoir y apporter quelques arguments contraires car il t'est fondamentalement impossible de parler tranquillement d'une affaire avec laquelle tu n'es pas d'accord ou qui tout simplement ne part pas de toi. Ton tempérament dominateur ne l'admets pas. Les dernières années tu expliques cela par ta nervosité cardiaque. Je ne sais pas si tu n'as jamais été essentiellement différent ou mieux la nervosité cardiaque est un moyen pour toi d'exercer de manière plus stricte ta domination car son évocation doit étouffer chez l'autre la dernière contradiction. Ce n'est bien sûr pas un reproche. juste la considération d'un fait. On ne peut vraiment pas du tout parler avec elle. Elle vous saute tout de suite au visage dis-tu habituellement mais en réalité au début elle ne saute pas du tout. Tu confonds l'affaire avec la personne. L'affaire te saute au visage et tu en décides aussitôt sans écouter la personne. Ce qui peut encore être ajouté par la suite ne peut que continuer à t'irriter et ne te convaincra jamais. Alors on t'entend dire seulement fais ce que tu veux en ce qui me concerne tu es libre tu es majeur je n'ai pas de conseil à te donner et tout cela avec la terrible voix basse enrouée de la colère et la condamnation complète qui me fait moins trembler aujourd'hui que pendant l'enfance uniquement parce que l'intégralité du sentiment de culpabilité de l'enfant est en partie remplacée par l'intuition de notre impuissance à tous les deux. L'impossibilité d'une relation apaisée a eu encore une conséquence en fait très naturelle. Je désappris à parler Même sans cela je ne serais certainement pas devenu un grand orateur mais j'aurais quand même maîtrisé le langage humain et son débit habituel mais tu m'as interdit très tôt la parole ta menace pas un mot de contradiction et la main levée qui allait avec m'accompagne depuis toujours J'ai reçu de toi tu es dès que cela concerne tes propres affaires un excellent orateur une façon de parler hachée bégayante mais même cela était encore trop pour toi pour finir je me suis tué d'abord peut-être par défi ensuite parce que devant toi je ne pouvais ni penser ni parler et comme tu étais en fait mon éducateur cela avait des conséquences sur toute ma vie une erreur tout à fait remarquable tu crois que je ne me serais jamais plié à ta volonté tout toujours contra n'a vraiment pas été le principe directeur de ma vie en ce qui te concernait comme tu le crois il me le reproche au contraire si je t'avais si je t'avais moins suivi tu serais sûrement beaucoup plus content de moi bien plus toutes tes mesures éducatives ont tapé juste je n'ai échappé à aucune emprise tel je suis tel je reste abstraction faite bien sûr des données essentielles de la vie et des effets de son déroulement le résultat de ton éducation est de bonne obéissance que ce résultat te soit tout de même pénible qu'inconsciemment tu te refuses à le reconnaître comme le résultat de ton éducation tient justement au fait que ta main et le matériau dont je suis fait était si étranger l'un pour l'autre tu disais pas un mot de contradiction et tu voulais ainsi faire taire les forces antagonistes et désagréables en moi mais cette influence était trop forte pour moi j'étais trop obéissant je devins complètement muet je me rencognais devant toi et je n'osais commencer à remuer que quand j'étais assez loin de toi et que ta puissance en tout cas directement ne suffisait plus et toi tu te posais devant et tout te semblait de nouveau contra alors qu'il ne s'agissait que des conséquences évidentes de ta force et de ma faiblesse tes moyens élocutoires très efficaces jamais pris en défaut en tout cas au moins dans ce qui me concernait étaient injuriés menacés ironisés rire méchamment et curieusement ton apitoiement sur toi-même je ne peux pas me souvenir que tu m'es injurié directement et avec des mots sans équivoque ce n'était d'ailleurs pas nécessaire tu avais tant d'autres moyens et dans la conversation à la maison ainsi surtout qu'au magasin tellement d'injures volaient autour de moi en rang serré destiné à d'autres qu'en tant que jeune garçon j'en étais parfois presque étourdi et que je n'avais pas de raison de ne pas me sentir concerné aussi car les gens que tu injuriais n'étaient certainement pas plus mauvais que moi et tu n'étais certainement pas plus mécontent d'eux que de moi et là aussi il y avait de nouveau ta mystérieuse innocence et l'impossibilité de t'attaquer tu préférais tes injures sans y penser le moins du monde oui tu condamnais les injures chez les autres et les interdisais tu renforçais les injures par des menaces et cela valait aussi pour moi une phrase que par exemple je trouvais terrible je vais te déchiqueter comme un poisson 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 je vais te déchiqueter Je vais te déchiqueter comme un poisson. 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 Alors même que je savais bien que rien de très méchant ne s'en suivrait. Il est vrai que, dans ma petite enfance, je ne le savais pas. Le fait que tu aurais été aussi incapable de cela correspondait presque à l'idée que je me faisais de ton pouvoir. Terrible aussi, les moments où tu courais en criant autour de la table pour attraper l'un de nous, apparemment, tu ne voulais pas du tout l'attraper, mais tu faisais comme si, et finalement, notre mère nous sauvait apparemment. Une fois de plus à ce qu'il semblait à l'enfant, on avait la vie sauve grâce à ta miséricorde, et on emportait cela comme le cadeau immérité que tu nous faisais. À cela, il faut ajouter aussi les menaces à cause des suites de la désobéissance. Quand je commençais à faire quelque chose qui ne te plaisait pas et que tu me menaçais d'échouer, mon respect de ton opinion était si grand qu'ainsi l'échec, même peut-être repoussé à plus tard, était inévitable. Je perdis confiance en mes propres actions. J'étais inconstant, doutant de tout. Plus je vieillissais, et plus les matériaux que tu pouvais m'opposer pour prouver mon inutilité augmentaient. Petit à petit, tu finis d'une certaine façon à avoir vraiment raison. Une fois de plus, je me garderais bien d'affirmer que je ne suis devenu ainsi qu'à cause de toi. Tu n'as fait que renforcer ce qui était, mais tu l'as beaucoup renforcé. Parce que justement, tu étais très puissant en face de moi, et que tu y consacrais toute ta puissance. Tu avais une confiance particulière dans l'éducation par l'ironie. Elle correspondait d'ailleurs au mieux à ta supériorité sur moi. Un avertissement prenait l'habitude chez toi à cette forme. « Ne peux-tu pas faire cela comme ci ou comme ça ? C'en est déjà trop pour toi ? Naturellement, tu n'en as pas le temps ! » Et ainsi de suite. Tout en accompagnant chaque question de ce genre, d'un rire, et d'un visage méchant. « D'une certaine façon, on était déjà punis avant même de savoir qu'on avait fait quelque chose de mal. » Énervant aussi, ces reproches, où l'on était traité à la troisième personne, donc même pas digne d'une parole méchante. Ainsi, tu t'adressais formellement à ma mère, mais en fait, c'était pour moi qui était assis là. Par exemple, « Cela, on ne peut bien sûr pas l'obtenir de monsieur mon fils. » Et ainsi de suite. Le contre-coup de cela fut que je n'ai plus osé plus tard, sous la force de l'habitude, et même plus du tout pensé, à te questionner directement quand ma mère était là. Il était beaucoup moins dangereux pour l'enfant d'interroger la mère assise à tes côtés On demandait alors à ma mère comment on va perdre et ainsi, on se mettait à l'abri des surprises. Il y avait bien sûr des cas où l'on était tout à fait d'accord avec l'ironie la plus grinçante. En particulier, quand elle touchait quelqu'un d'autre. Par exemple, Ellie, avec laquelle j'ai été fâché pendant des années. C'était pour moi un festival de méchanceté et de joie mauvaise quand on t'entendait presque à chaque repas dire d'elle elle se croit obligée de se tenir à 10 mètres de la table la grosse fiasse. et quand, fâché sur ton fauteuil et sans la moindre trace de gentillesse ou de bonne humeur mais comme un ennemi acharné, tu cherchais à imiter en exagérant la façon extrêmement repoussante à ton goût dont elle était assise là. combien de fois cela et des choses semblables ont-elles dû se reproduire et quel piètre résultat tu as ainsi obtenu dans les faits. Je crois que c'était lié à ce que la dépense de colère et de méchanceté ne semblait pas avoir de rapport correct avec l'affaire elle-même. On n'avait pas l'impression que la colère était déclenchée par cette bagatelle la position assise loin de la table mais qu'elle était là depuis le début dans toute son ampleur et que ce n'était que par hasard que justement cette affaire-là avait été l'occasion de tout lancer. Comme l'on était convaincu de toujours trouver une occasion on ne se contrefait les pas spécialement et on s'amolissait sous la menace continuelle. Au fur et à mesure on était presque certains de ne pas être battus. On devint un enfant lunatique inattentif désobéissant pensant toujours à la fuite le plus souvent intérieur tu as souffert ainsi nous avons souffert ainsi de ton point de vue tu avais tout à fait raison quand les lèvres serrées le rire sortant du gosier ce rire qui avait pour la première fois donné à l'enfant des idées de l'enfer tu avais tu avais l'habitude de dire amèrement comme récemment à propos d'une lettre de Constantinople en voilà une engeance il semblait qu'il n'y avait absolument aucun rapport avec ton attitude envers tes enfants quand ce qui arrivait quand même très souvent tu te plaignais ouvertement j'admets qu'enfant et aussi plus tard je n'avais aucune compassion pour cela et que je ne comprenais pas comment tu pouvais même seulement en attendre tu étais à tout point de vue un tel géant que t'importais notre compassion ou même notre aide tu devais en fait les mépriser comme tu le faisais si souvent avec nous même du coup je ne croyais pas en tes plaintes et je cherchais une quelconque intention cachée derrière elle ce n'est que plus tard que j'ai compris que tu souffrais vraiment beaucoup à cause de tes enfants mais à l'époque alors que tes plaintes associées à d'autres circonstances encore auraient pu rencontrer une disponibilité sans réticence totale enfantine ouverte elles n'ont pu être de nouveau pour moi que de trop évidentes mesures d'éducation et d'humiliation pas trop puissantes en elles-mêmes mais avec l'effet secondaire nuisible que l'enfant s'habituait à ne pas prendre trop au sérieux précisément les choses qu'il aurait dû prendre au sérieux il est vrai qu'il y avait aussi heureusement des exceptions le plus souvent quand tu souffrais en silence que tu surmontais tous les principes contraires avec la force de l'amour et de la bonté on était immédiatement ému c'était certes rare mais magnifique par exemple lorsqu'autrefois en plein été vers midi après le repas je te voyais fatigué dormir un peu au magasin les coudes sur le comptoir ou lorsque tu venais te détendre avec nous le dimanche à la campagne ou bien quand à cause d'une grave maladie de notre mère tu t'accrochais tremblant de larmes à la bibliothèque ou bien quand lors de ma dernière maladie tu vins doucement vers moi qui était dans la chambre d'autre là en restant sur le seuil et en tendant seulement le cou pour me voir dans le lit et par précaution en ne me saluant que de la main à de tels moments on se couchait et on pleurait de bonheur et on pleure de nouveau en l'écrivant tu as aussi un sourire particulièrement beau qu'on voit très rarement tranquille content prometteur qui peut rendre très heureux celui à qui il est destiné je ne peux pas me souvenir qu'il m'était adressé particulièrement pendant mon enfance mais cela a bien dû se produire car pourquoi me l'aurais-tu refusé alors alors que je te paraissais encore innocent et que j'étais ton grand espoir par ailleurs même des impressions aussi aimables montent à la langue produit rien d'autre qu'une aggravation de mon sentiment de culpabilité et elle m'a rendu le monde encore plus incompréhensible j'ai préféré m'en tenir aux fêtes et à ce qui durait pour m'affirmer en temps pour m'affirmer un temps soit peu en face de toi et aussi en partie par une sorte de vengeance je commençais bientôt à observer à collectionner à exagérer des petits ridicules que j'avais observé chez toi comme lorsque par exemple tu te laissais facilement éblouir par des personnes qui ne se trouvaient le plus souvent qu'en apparence au-dessus de toi et comme tu pouvais continuellement raconter quelque chose à propos de tel ou conseiller impérial d'un autre côté une telle chose me faisait aussi mal le fait que toi mon père tu croyais avoir besoin d'une telle justification vaine de ta valeur et que tu en faisais grand cas ou alors j'observais ta prédilection pour des tournures inconvenantes prononcées si possible à voix forte elle te faisait rire comme si tu avais dit quelque chose de particulièrement excellent alors que ce n'était en fait qu'une plate et petite inconvenance en même temps c'était aussi de nouveau il est vrai une expression de ta force vitale et me faisait honte il y avait bien sûr une foule de telles observations diverses j'en étais heureux c'était pour moi un prétexte à murmurer et à me moquer tu le remarquais parfois cela t'énervait tu trouvais que c'était de la méchanceté une absence de respect mais crois-moi cela n'était rien d'autre pour moi qu'un moyen d'ailleurs inefficace de me préserver c'était des plaisanteries comme on les colpante sur les dieux et les rois des plaisanteries qui non seulement se laissent relier au plus profond respect mais même en font partie intégrante et toi aussi d'ailleurs selon ta propre position comparable à la mienne tu attendais une sorte de contre-attaque tu prenais soin de souligner à quel point les choses allaient bien pour moi à quel point j'avais en fait été bien traité c'est exact mais je ne crois pas que cela m'ait été utile pour l'essentiel dans les circonstances de l'époque il est vrai que ma mère a été d'une volonté infinie envers moi mais tout cela était pour moi en relation avec toi donc dans une relation qui n'était pas bonne ma mère tenait inconsciemment le rôle d'un rabatteur à la chasse si par hasard ton éducation de façon hautement improbable m'avait à force de produire de la défiance de l'antipathie ou même de la haine permis de me tenir sur mes propres jambes alors ma mère effacait cela par sa bonté ses propos raisonnables elle était pour moi dans la confusion de l'enfance le symbole de la raison et par son intercession et j'étais de nouveau rejeté dans ton cercle dont je me serais sinon peut-être échappé à ton avantage et au mien ou alors il se passait ceci aucune vraie réconciliation n'avait lieu que ma mère simplement me protégeait de toi en secret qu'elle me donnait en secret quelque chose qu'elle m'autorisait quelque chose alors j'étais à nouveau pour toi la créature qui se tairait le truqueur celui qui avait mauvaise conscience et qui à cause de sa nullité n'arrivait même pas à ses fins sans emprunter des chemins de traverse bien sûr je m'habituais alors à chercher sur ces chemins ce à quoi je n'avais non plus selon mon opinion aucun droit c'était de nouveau une aggravation de ma mauvaise conscience il est vrai aussi que tu ne m'as pratiquement jamais vraiment frappé mais tes cris le rougissement de ton visage la rapide libération des bretelles leur disponibilité sur le dossier de la chaise était pour moi presque pire c'est comme quand quelqu'un doit être pendu s'il est vraiment pendu alors il est mort et tout est achevé mais s'il doit vivre tous les préparatifs de la pendaison et que juste quand la corde se tend devant son visage il apprend sa grâce alors il peut avoir à en souffrir toute sa vie de plus ces nombreuses fois où d'après ton opinion clairement exprimée j'aurais mérité une raclée mais que par l'effet de ta grâce j'y avais échappé de justesse elles ne m'ont de nouveau apporté qu'un grand sentiment de culpabilité de toute part je me retrouvais coupable devant toi depuis toujours tu me reproches soit que je sois seul soit qu'il y ait d'autres personnes tu n'as pas de retenue pour l'humiliation que représente cette dernière éventualité les affaires de tes enfants ont toujours été publiques que ton travail m'a permis de vivre sans aucune privation dans la tranquillité la chaleur l'abondance je pense là à des remarques qui ont dû littéralement laisser des rainures dans mon cerveau comme par exemple à 7 ans je devais traîner la carriole par les villages nous devions dormir tous dans une seule pièce nous étions heureux quand nous avions des pommes de terre pendant des années à cause de vêtements d'hiver insuffisants j'ai eu des plaies ouvertes aux jambes petit garçon j'ai déjà dû aller travailler au magasin à pis sec je n'ai rien reçu du tout de la maison même pas pendant mon service militaire j'ai encore envoyé de l'argent à la maison mais tout de même tout de même mon père était toujours mon père qui sait cela aujourd'hui que savent les enfants personne n'a souffert cela est-ce qu'un enfant comprend cela aujourd'hui de tel récit en d'autres circonstances aurait pu être un excellent moyen d'éducation il aurait pu contribuer à surmonter les mêmes plaintes et les privations que mon père avait subies à encourager et à donner de la force mais ce n'est pas du tout ce que tu voulais la situation résultant de tes efforts était devenue tout autre il n'y avait pas de possibilité de se distinguer de la façon dont tu l'avais fait on aurait pu créer une telle possibilité que par la violence et le bouleversement total il aurait fallu fuir la maison à condition d'avoir la capacité de décision et la force pour le faire et que notre mère ne s'y soit pas opposée de son côté avec d'autres moyens mais tu ne voulais pas du tout cela tu le qualifiais d'ingratitude d'entêtement de désobéissance de traîtrise de folie donc pendant que d'un côté tu y incitais par l'exemple le récit et la honte que tu nous faisais de l'autre côté tu l'interdisais très sévèrement sinon par exemple et si l'on fait abstraction de circonstances annexes tu aurais en fait dû être enchanté par les aventures d'Otla à Zuro elle voulait vivre à la campagne dont tu venais elle voulait connaître le travail et les privations comme tu les avais connues elle ne voulait pas jouir de la réussite de ton travail comme toi tu as été indépendant de ton père étaient-ce des projets si terribles si éloignés de ton exemple et de ton éducation bon les projets d'Otla ont fini par échouer étaient un peu tombés dans le ridicule ont été menés à trop grand bruit elle ne prit pas passer ses parents en considération mais était-ce uniquement de sa faute et pas aussi de la faute des conditions préalables et surtout du fait que tu étais si éloignée d'elle est-ce qu'elle était ainsi moins éloignée de toi au magasin comme tu as voulu t'en convaincre toi-même plus tard que plus tard à Zuro et n'aurais-tu pas très certainement eu le pouvoir à condition que tu aies pu t'y résoudre de transformer cette aventure en quelque chose de très bon en l'encourageant en la conseillant en la surveillant peut-être même en te contentant de la tolérer pour conclure de telles expériences tu avais l'habitude de dire en plaisantant amèrement que cela allait trop bien pour nous mais en un certain sens cette plaisanterie n'en est pas une ce que tu as dû gagner de haute lutte nous l'avons reçu de ta main mais le combat pour la vie extérieure qui te fut tout de suite accessible et qui ne nous a bien sûr pas été épargné non plus nous avons dû le mener bien plus tard avec une force enfantine à l'âge adulte je ne dis pas que notre situation a forcément été à cause de cela moins favorable que la tienne ne l'était à l'âge à l'âge à l'âge Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 la cire et aux chênes, leur avait fait oublier tout chant. Mais Ulysse, pour dire des choses ainsi, n'entendait pas leur silence. Il crut qu'elles étaient en train de chanter et que lui seul était préservé de leur chant. Tout d'abord, il aperçut furtivement les mouvements de leur cou, leurs respirations profondes, leurs yeux pleins de larmes, leur bouche à demi ouverte. Cependant, il crut que cela faisait partie des mélodies qui retentissaient tout autour de lui sans qu'il les entendit. Mais bientôt, tout s'était soustrait à ses regards dirigés vers le lointain. Les sirènes disparurent littéralement de son chant de vision et lorsque précisément il se trouva au plus près d'elle, il avait oublié jusqu'à leur existence. Quant à elle, plus belle que jamais, elle s'étirait et se tournait, laissait leur chevelure terrifiante flotter librement au vent, elle déployait largement leurs cerfs sur les rochers, elle ne voulait plus en sorceler. La seule chose qu'elle voulait encore, c'était saisir aussi longtemps que possible le reflet des deux grands yeux d'Ulysse. Si les sirènes étaient douées d'une conscience, elles auraient alors été anéanties, mais elles demeurèrent telles qu'elles étaient. Ulysse est le seul qui soit parvenu à leur échapper. Voici ce que la tradition rapporte encore. Ulysse, dit-on, était si ingénieux et si rusé que la déesse du destin elle-même était incapable de pénétrer le tréfonds de son âme. Peut-être a-t-il véritablement remarqué, bien que l'entendement humain ne puisse désormais plus parvenir à le comprendre, que les sirènes se taisaient. Et n'a-t-il fait usage de la feinte évoquée précédemment qu'à la manière d'un bouclier brandi contre elle et contre les dieux ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... Le temps qui t'est mesuré est si court Qu'en perdant une seule seconde, tu as déjà perdu ta vie entière Car elle n'est pas plus longue Elle ne dure justement que le temps que tu perds Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...